Musique Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour un nouvel épisode On est lundi, le meilleur jour de la semaine Clairement, je l'ai bien commencé J'ai réussi à me lever tôt J'ai réussi à configurer le bon mindset Pour une semaine de folie Et c'est un jour important Parce qu'aujourd'hui, le lundi 3 mai 2021 Je remets en place un vrai plan nutrition Un vrai programme de bouffe Avec un vrai programme de fitness Vu que les salles sont enfin ouvertes maintenant Je vais profiter à fond de l'opportunité De remettre en place vraiment une bonne routine Nutrition et sport Donc ça commence aujourd'hui Et le premier gros changement que j'ai fait C'est que j'ai arrêté la caféine Je bois, enfin je buvais entre 3, 4, 5 cafés par jour Selon comment Plus des fois les pré-workouts que je prends Avant les séances de sport Ça faisait un petit peu beaucoup de caféine je trouve Et je sentais un petit peu à la fin que C'était pas du plaisir Je prenais le café par réflexe Comme ça vraiment Sans vouloir en prendre un Juste par réflexe d'en prendre un Et j'ai fait un test Durant les Canaries J'ai bu juste un café Et franchement ça a fait du bien J'ai pas l'impression d'en manquer vraiment Du coup maintenant je change le café par Du thé Je vais commencer maintenant à prendre du thé A la place du café Je suis pas un grand fan de thé je dois avouer Je trouve que sans sucre ça a pas des masses de goût Mais j'en ai goûté un ce week-end chez mes parents Une sorte de thé du Népal C'était juste une tuerie vraiment Donc je vais en commander Et du coup je vais en faire au bureau Le matin ici en arrivant Mais du coup maintenant Plus de café Durant les journées Et sinon pour la semaine Quel bien fou ça fait Dans tous nos bureaux je vous jure Mais j'ai une semaine assez chargée Je dois partir jeudi en France A Grenoble pour être exact On a notre nouveau client Qu'on a réussi à signer Qui est actif dans la création de logiciels de vote Ils ont des bureaux à Paris et à Grenoble Et du coup on partira jeudi à Grenoble Pour commencer ce projet avec eux Je me réjouis à fond C'est un beau projet Un gros projet qui va être super super cool Et aujourd'hui j'ai un rendez-vous J'ai été approché par l'un des plus grands Si ce n'est le plus grand cabinet d'architectes de la région Vraiment de nulle part Ils sont venus Je crois que c'était il y a une semaine Ou deux semaines environ Avec un petit mail Pour dire qu'ils voulaient trouver une agence partenaire Pour leur communication et leur marketing Et du coup je les vois en fin de journée à 16h Donc c'est un rendez-vous super important Faut vraiment que j'assure Parce qu'il y a un très beau gros projet à la clé Et je l'espère Donc on verra Premier rendez-vous Donc pour l'instant je ne m'avance pas trop Mais je croise à fond les doigts Et il y a un beau potentiel Beau potentiel Je viens de me faire un deep focus De quasiment 4h là Ça a été juste super efficace Vraiment presque pas de téléphone J'ai focus à fond sur ce que je devais faire Et j'ai été super inspiré sur la fin Vraiment à juste faire un podcast Du coup l'avantage c'est que J'ai vraiment un micro podcast Qui est mis en 3 secondes chrono Je vous montre juste Je prends juste ce petit câble là Je le branche dans mon ordi Je lance ensuite Adobe Audition Je mets le casque sur les oreilles Je mets enregistré et je parle Et après je mets juste la musique L'intro, l'outro Publié Ça me prend littéralement Allez 3 minutes de plus Que le temps d'enregistrement pour le publier Et c'est ouf quoi Du coup j'ai vraiment pas d'excuses J'ai vraiment pas d'excuses Quand je dis que j'ai pas le temps de faire un podcast Non c'est pas que j'ai pas le temps C'est que j'ai pas l'inspiration J'ai pas l'envie Mais du coup Nouvel épisode en ligne Et je parle du même sujet Que la vidéo de dimanche On va savoir la différence Entre être efficace Et être occupé Deux notions vraiment différentes Mais bon maintenant Je vais partir pour aller faire des commissions Il faut que je bouffe En mode ultra healthy Et je vais acheter en même temps Des commissions pour la semaine Du coup je vous prends avec moi On est bon on a tout ce qu'il faut Niveau bouffe je pense pour 3 jours 3-4 jours peut-être Je vous montre Je fais un mix Un smoothie ananas Et avocat Qui est juste délicieux On a différentes sources de protéines Des crevettes Du poulet Du poisson La viande hachée Ça c'est ma chérie Qui aime beaucoup C'est Le truc vegan Végétarien Végétarien Patates douces Trop bon ici au four On a ici C'est un truc à mettre au congèle C'est du boulgour et du quinoa C'est vraiment vraiment trop bon ici Des épinards Des framboises Des champignons Pour des omelettes Quelques légumes J'en ai encore à la maison Et des dattes Et je trouve que ce qui est dur Quand on fait gaffe à ce qu'on mange En tout cas personnellement C'est de pas tomber dans une extrême Et pendant très longtemps Quand j'étais en mode fitness Mais à fond Mais il y a un instant Je vous jure C'était presque maladif Je pesais mes grains de riz Je pesais tous mes plats Mais c'était C'était dans une extrême totale Quand je prenais un Je sais pas Une banane Ou un snack l'après-midi J'ai regardé les calories Ce qu'il y avait dessus Ce que je pouvais Vous pouvez pas Je vais partir Dans une direction Où je vais faire gaffe Vraiment Pour réussir à Avoir une bonne shape Par prendre à fond fitness Mais je veux quand même Me faire des bons plats Qui restent vraiment Agréables à manger Et pas partir dans une extrême Où je mange Tout le temps De même plat Chaque jour Ce fameux Riz d'Inde Tout le temps Bon je vais manger maintenant Un petit truc Et après en mode Focus Il faut que je parte A mon rendez-vous Et il faut vraiment Que j'assure Let's go Let's go Let's go Je me suis parqué à une place Où c'était pas autorisé On lance les paris Littes-moi en commentaire Amande ou pas amande Merci à vous Rendez-vous terminé C'était super cool Vraiment super sympa Très bon feeling Pour l'instant Encore en discussion Je revois l'entreprise La semaine prochaine Mais franchement C'est bien allé Je croise à fond les doigts Parce que c'est un beau projet De communication Pour la boîte en question Donc vraiment super intéressant J'arrive à la caisse Amande ou pas amande Quel chanceux Quel chanceux Pas d'amande Ce que je trouve vraiment kiffant Et passionnant Dans ce fait de voir De nouvelles boîtes C'est pas tant juste Le projet Ou la signature d'un contrat Pour moi c'est vraiment Je sais pas De croiser de nouvelles personnes De voir de nouveaux contextes Nouvelle entreprise Nouvelle problématique Et c'est ultra enrichissant A chaque fois je me dis Au delà du projet Au delà du mandat Vraiment on va dire Rémunération C'est vraiment ce côté Je sais pas Échange, discussion Qui est passionnant Par contre maintenant Je suis vraiment à la bourre J'avais rendez-vous Il y a 20 minutes Avec un gars au bureau C'est pas cool Greg C'est pas cool Il va falloir speeder Tu m'en veux ? Bah là t'inquiète J'arrive On est habitué Comment tu vas ? C'est sympa ce petit C'est un petit spot là mec Ça va ? Ça va bien mec C'est cool te voir Oh t'as mis le t-shirt mec C'est une petite dédicace Trop lourd Pour moi c'est ultra simple Mais tu trouves pas Que c'est gênant D'avoir toujours ce machin En bas à gauche Non ? Pour l'expérience utilisateur Je trouve pas que c'est ça Bon merci Ok mec Histoire pour moi Merci du soir Salut pour toi Avec un plaisir Ok Change ta bio sur les miennes Ciao mec Ciao tout Maintenant Je dois rentrer à la baraque Et Aller au sport Et du coup Pour préparer la séance de sport C'est parti pour un petit Pre-workout Il faut commencer à voir Mais le meilleur Pre-workout pour moi C'est vraiment le ghost Le go il est ouf Et franchement Il se coud bien Sans trop non plus fatigué En fin de séance C'est parti T'es motivé ? 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 Ça doit faire je pense un an que le pou est partout dans mon fitness T'es motivé ? T'es motivé ? On n'a pas les trois On va juste la fin de la chose Et puis les deux On va juste la fin de l'étreude On va juste leur mettre Leclerc On va juste les deux Donc, le but maintenant, ça va être de suivre un rythme niveau bouffe et sport vraiment sain Et de ne pas non plus partir sur une extrême totale, d'avoir un rythme plus moyen voire long terme Donc, de trouver vraiment un truc confortable Donc, pour la bouffe, ça va être assez simple Je vais maintenir mon jeûne intermittent, à savoir 16h durant lesquelles je ne mange pas Et 8h durant lesquelles je peux manger Du coup, je vais commencer à manger grosso modo entre midi ou 14h Ça dépend de l'heure à laquelle je terminerai de manger la veille Et ensuite, je vais faire 3 repas Donc, un repas assez costaud dès que je pourrais manger Avec des glucides, des lipides, des protéines et des féculents justement Du coup, ça sera le repas principal un peu de la journée Pour me donner assez de stock pour le reste de la journée Je vais faire environ 4h après ce premier repas une sorte d'enca Ça sera un deuxième repas plus ou moins Assez protéiné avec un fruit mais assez consistant Enfin, léger mais assez consistant pour quand même réussir à me donner encore de la force Pour le reste de la journée et pour l'entraînement de sport qui arrivera juste après Et ensuite, le soir, je vais réduire progressivement les féculents Pour ne pas avoir trop de glucides le soir avant de dormir Du coup, ça sera principalement des protéines Soit du poisson, soit du poulet, soit de la viande rouge Et ensuite, après avec, des légumes, beaucoup de légumes Et ensuite, voilà pour la journée niveau nutrition Et niveau sport, je vais essayer de maintenir un rythme de 5 à 6 séances de sport par semaine Je vais idéalement essayer de faire des séances de lundi à vendredi Si jamais il y a un jour où je n'arrive pas à faire une séance Du coup, je pourrais la reporter sur le week-end Mais je vais faire minimum 5 séances par semaine Et je vais essayer, je n'ai pas encore le programme en tête exactement Mais je vais essayer un petit peu de splitter D'avoir un programme où je veux retrouver un petit peu de la force quand même Je vais réussir de nouveau à soulever un poil plus lourd qu'avant Donc, je n'ai pas encore le programme Dès que je l'aurai, j'en parlerai Mais pour l'instant, la seule chose que je sais C'est que je vise 5 séances de sport par semaine Plus un week-end assez actif Avec des high, des sorties ou autre Donc voilà à quoi ressembleront les prochains mois Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Et dites-moi aussi si vous aussi Vous avez prévu de faire une sorte de Comment dire, de remise en forme Niveau sport, niveau nutrition Qu'on puisse en parler ensemble On se retrouve du coup dimanche soir Pour un nouvel épisode D'ici là, n'oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une immense différence Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada